C'est quand même... Ok. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, on va étudier, ou bien on va introduire l'apprentissage profond, ce fameux diplornique, d'accord ? Donc, je veux plutôt, disons, revenir à une présentation que je vous ai montrée vraiment à la première séance. Bon, ça, c'était la présentation qu'on utilise pour introduire l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, le data mining, enfin, ces trois sous-disciplines de l'intelligence artificielle. Et rappelez-vous, en janvier, nous avons commencé à des applications de l'intelligence artificielle. Évidemment, on ne va pas perdre notre temps sur les applications, mais juste, le but, c'est de rafraîchir votre mémoire. Donc, l'intelligence artificielle permet de réaliser plein, plein, plein d'applications. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser notre quotidien, d'accord ? Maintenant, derrière ces termes, vraiment, enfin, il y a des gens qui parlent du hype, mais ce n'est pas du hype, ce sont des vraies disciplines, se cachent, en fait, le machine learning et le deep learning, l'apprentissage profond. Bon, là, vous allez me demander dans quel cas on utilise le deep learning, dans quel cas on utilise le machine learning. Finalement, il existe deux raisons. C'est-à-dire, toi, un autre jour, quand tu vas vendre un produit ou bien un code deep learning, je pense, il faut, tu dois sortir deux arguments. Le premier argument se trouve maintenant devant vous. En effet, quand on étudie la performance, la performance de la classification, ou bien de la régression, la performance, c'est le taux d'erreur de l'algorithme, ou bien du modèle, quand on applique ce dernier, sur des données, sur des vraies données, c'est-à-dire pendant la généralisation. Voilà la performance. Donc, quand on trace la performance en fonction de la quantité des données, en fonction de la quantité des données, on finit par ce graphe. Donc, la courbe rouge est celle de deep learning, la courbe bleue est celle des algorithmes et des modèles de machine learning. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, arbre de décision, random forest, XGBoost, régression linéaire, multilinière, polynémiale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit que quand la quantité des données est faible, voilà, quelques kilos d'octets, quelques mégas d'octets, c'est-à-dire on travaille sur un fichier contenant 30 lignes, 30 observations, c'est-à-dire, 100 lignes, 1000 lignes. Donc, la performance du deep learning est presque égale à celle du machine learning. Donc ici, afin de travailler avec du machine learning, ou bien de travailler avec du deep learning, donne le même résultat. Mais peut-être, et peut-être, c'est faux de travailler avec du deep learning, car il y a beaucoup de, le nombre de paramètres dans ces modèles, dans les modèles deep learning, qui dépasse de loin le nombre d'observations statistiques, qui peut faire, qui peut amener à un surapprentissage, overfitting. Par contre, quand la quantité des données vraiment augmente de manière considérable, on parle de giga octets de données, quelques millions d'observations, centaines de millions d'observations, plusieurs milliards d'observations, on passe même à quelques tirades octets, les algorithmes de deep learning, leur performance vraiment ne cesse d'augmenter, alors que les algorithmes machine learning stagment. Voilà pourquoi maintenant, c'est-à-dire toutes les entreprises se retournent vers le deep learning. Donc voilà le premier argument. Le deuxième argument se trouve par rapport à la comparaison du pipeline d'analyse dans les deux domaines. En fait, on marche sur leur ligne, on commence par les données, et puis on passe, c'est-à-dire à partir des données, on va extraire manuellement les variables indépendantes. Tu vois ? Donc là, tu trouves un data scientist, c'est-à-dire une personne, derrière un PC, il s'installe derrière un écran, il commence à faire la partie feature extraction, l'étape feature extraction. Une fois qu'il finit par extraire les variables pertinentes, il passe ça à des modèles mathématiques, à des algorithmes informatiques, pour réaliser une classification. Alors qu'on deep learning, non, on prend les données directement, on passe ces données sur des réseaux de neurones. Et la partie feature extraction, la partie feature extraction, s'effectue de manière automatique par le réseau de neurones. Et le réseau de neurones va réaliser aussi la tâche de classification, ou bien deux régressions, ou bien deux segmentations, ou bien deux règles d'association. Et finalement, on finit par la tâche. Donc, le fait de supprimer l'intervention humaine par rapport au feature extraction permet vraiment d'améliorer les résultats de ces algorithmes. Dans plusieurs domaines, maintenant le deep learning dépasse de loin le machine learning en reconnaissance d'images, c'est-à-dire en traitement d'images, oublier tous les autres algorithmes. Il faut utiliser du deep learning, du CNN, ça c'est clair et net. En traitement du langage naturel. En traitement du langage naturel, oublier le machine learning. Il faut utiliser du deep learning. Et en traitement du sang. Voice recognition, par exemple, reconnaissance vocale. Il faut faire du deep learning. C'est clair ? C'est-à-dire dans le cas où les données sont non structurées. Quand on parle des données images, les images sont des données non structurées. Parfois, tu finis par une image 64 par 64. Je parle de nombre de pixels. Parfois, tu finis par une image 4000, enfin, 4K quoi, c'est-à-dire à très haute définition. Pareil pour le sang. Pareil pour le texte. Donc, dans le cas des données non structurées, le deep learning dépasse de loin le machine learning. Vraiment, c'est intriguant. C'est intriguant. Et vous pouvez maintenant, enfin, je pense que vous êtes motivé de savoir quoi cette histoire de deep learning ? Que se cache derrière ? Bon. Avant, en fait, avant de commencer, juste j'ai envie de vous montrer une petite image qui résume pas mal de choses, voilà. Regardez. En fait, tout ce qu'on peut faire avec du machine learning, c'est-à-dire régression, classification, analyse des séries temporelles, détection des variables, système de recommandation, enfin, segmentation, tout ce qu'on peut faire avec du machine learning et avec du data mining, on pourrait le faire avec du deep learning. C'est-à-dire, toi, tu veux faire de la régression, de la classification, il suffit d'appliquer un réseau de normes artificiels, ARN, un réseau de normes basiques, ARN. Bien sûr, profond. Tu veux faire de computer vision, traitement d'images, détection d'images, eh bien, il suffit d'appliquer un réseau de normes CNN, convolutional neural network, CNN. Tu veux, par exemple, réaliser des prédictions, des prédictions avec des séries temporelles, oublie ARMA, ARIM, SARIM, SARIMAC, SARIMAC, ARCH, e-GARCH. Tu peux utiliser RNN, Recurrent Neural Network, vraiment, avec une meilleure performance. Tu veux faire de feature detection, c'est-à-dire, tu veux sortir des variables intéressantes, c'est de l'apprentissage non supervisé. Tout ce qui est bleu, ici, c'est de l'apprentissage supervisé. Tout ce qui est violet, c'est d'apprentissage non supervisé. Tu peux utiliser une architecture self-organizing map. Tu veux faire un système de recommandation, dit Boltzmann Machines. Un système de recommandation ou bien segmentation auto-encoder. Vraiment, le deep learning, maintenant, devient une discipline à part. Une discipline à part. Après, vous allez me demander pourquoi on n'a pas étudié le deep learning. En fait, toi, si tu veux comprendre le deep learning, tu dois comprendre déjà le data mining et le machine learning. D'accord ? Et tu auras le temps, tu es encore Bac plus 4. Allez, je commence la présentation. Donc, ici, j'ai mis exprès en fait l'algorithme qui permet, c'est-à-dire l'algorithme sur lequel se base une architecture à un n. Je vais commenter ça après. Bon, regardez à quoi rassemble en fait un réseau de neurones vraiment profond. Donc, nous avons, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une couche d'entrée. Enfin, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle quoi ? Vous avez étudié la théorie des graphes, ça vous rappelle un graph. En fait, il s'agit d'un graph. Bon, il s'agit d'un graph. Un graph orienté en plus. C'est un graph orienté. Donc, on parle d'arc. Nous avons des flèches. Il n'y a pas d'arête. Donc, nous avons une couche d'entrée. Cette couche contient des nœuds, des nœuds. Après, on va appeler ces nœuds neurones. Et puis, nous avons, donc là, c'est une couche d'entrée. Input line. Et puis, nous avons une couche de sortie. Output line. D'accord ? Et à l'intérieur du réseau de neurones, bien sûr, deep, profond, profond, pas chaleur, pas chaleur, profond, pas simple. Nous avons des couches, plein, plein, plein de couches, qui sont des couches cachées. Voilà. Voilà ce qu'on va faire pendant cette séance. Allez, je vais commencer par vous expliquer l'entité d'un réseau de neurones profond. Eh bien, l'entité, tout simplement, c'est un neurone. Alors, le plan d'attaque, on va commencer par exposer qu'est-ce qu'un neurone artificiel. Et puis, on va passer aux fonctions d'activation. Et puis, je vais vous expliquer comment fonctionne un réseau de neurones artificiel. Et comment ce réseau de neurones apprend-il. Je vais vous montrer comment un seul neurone apprend. On va commencer par un seul neurone. On va programmer un seul neurone. Je vous ai envoyé les codes. Ne vous inquiétez pas. On va écrire du code en Python, bien évidemment. Et puis, on va passer à la manière avec laquelle un réseau de neurones apprend. Puis, on va parler rapidement de l'algorithme du gradient et du gradient soucastique et de la backpropagation. On va appliquer ces notions sur une application. On va appliquer ça sur le churn propre, le désaxement des clients. neurones. ça vient d'où le mot neurone ? Eh bien, neurone, en fait, c'est une cellule biologique qui se trouve techniquement, qui se trouve dans le cerveau humain. Dans le cerveau humain, on trouve des neurones. Bon, pourquoi le cerveau humain ? Vous allez me poser cette question. N'oubliez pas que le deep learning est une partie de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle contre intelligence humaine. Alors, où on trouve l'intelligence humaine ? On trouve l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est concentrée dans le cerveau. Dans le cerveau, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des neurones. Donc, voilà, quand on regarde, en fait, aller d'un microscope, on regarde un cerveau, eh bien, on va trouver beaucoup de neurones. Beaucoup de cellules, ce sont des neurones interconnectés. Si, c'est une représentation qui date du début du siècle passé, enfin, de deux neurones connectés, enfin, deux neurones qui sont connectés. Après, nous, on va connecter plein, plein de neurones. Donc, plus on connecte de neurones, cette entité magique, plus on augmente l'intelligence, on augmente l'intelligence. C'est-à-dire, le réseau de neurones va fonctionner, va mieux fonctionner. Je vais commencer par un seul neurone biologique. Donc, un seul neurone biologique est une cellule qui contient un noyau, OK, et des dendrites, des terminaisons et des terminaux. D'accord ? Eh bien, finalement, cette cellule reçoit un flux nerveux, un flux nerveux, c'est-à-dire un courant électrique de faible ampérage. Après, je ne suis pas spécialiste en biologie. Faible ampérage, quelques microampères, voire quelques milliamperres, et cette cellule transmet aussi de l'ampérage. Après, comment ça fonctionne une cellule ? Donc, si l'ampérage, c'est-à-dire si le flux nerveux dépasse un certain seuil, enfin, retenez le mot, dépasse un certain seuil, la cellule s'active, la cellule s'active et passe l'information aux cellules suivantes. On dit que la cellule nerveuse s'est activée. Deux neurones deviennent actives. Donc, ici, en fait, c'est vu microscopique de la connexion entre deux neurones, entre deux neurones biologiques. Bon, allez-y. À partir de maintenant, on va essayer de modéliser un neurone biologique. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire modéliser un neurone biologique ? C'est-à-dire, on va essayer de trouver un équivalent artificiel, un équivalent mathématique, une fonction mathématique qui permet d'uniter le fonctionnement d'un neurone biologique. Donc, un neurone biologique reçoit ici, à partir de gauche, un signal d'entrée au niveau du dendrite, d'accord ? Et va sortir à droite un signal de sortie. Voilà. maintenant, on va essayer d'expliquer le fonctionnement d'un neurone biologique à l'aide d'un neurone artificiel. Donc, à gauche, nous avons le signal d'entrée, le signal d'entrée. À droite, j'ai un signal de sortie. et tout ça, c'est-à-dire ces entrées, ces entrées x1, x2, xm, x0, ici, le biais, les poids, cette fonction mathématique. Après, je vais vous expliquer cette fonction mathématique. C'est un produit scalaire. Un produit scalaire. Tu as vu ça pendant, je pense, 16e année secondaire au lycée. Pendant, quand tu étais lycéen, tu as vu qu'est-ce qu'un produit scalaire. Puis, on va appliquer une fonction d'activation à ce produit scalaire pour avoir un signal de sortie. Bon, ici, c'est mieux expliqué. C'est-à-dire, je suis en train de supprimer pas mal de détails. J'ai des inputs, des entrées, j'ai des outputs, une sortie, on peut avoir plusieurs sorties, et j'ai une machinerie à l'intérieur. Il y a une certaine, il y a quelques opérations mathématiques. Voilà. Allez, je commence en fait par le nœud, par le nœud, par le centre de la cellule nerveuse. Donc, on va représenter un neurone avec un cercle. Le cercle va recevoir plusieurs signaux à l'entrée, signal numéro 1, signal numéro 2, trop en suspension, au signal numéro M. Ce neurone va sortir ou bien va donner un signal de sortie. Bon. Les connexions, les connexions entre les entrées et le neurone, on les appelle synapses. Enfin, on utilise ce terme qui vient de la biologie. OK ? Et puis, on commence en fait désormais à appeler les entrées par X1, X2, X3, XM. On ne va plus parler d'un signal. C'est-à-dire, on commence à délaisser la biologie. Et le but, c'est de partir vers le machine learning, vers le deep learning. Donc, ça vous rappelle quoi ? X1, X2, X3, XM. Ça vous rappelle les différentes variables indépendantes. Quand toi, en fait, quand toi, tu prends ton fichier, quand toi, tu prends ton fichier de données, ton fichier de données, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient X, c'est-à-dire l'ensemble des variables de décision, ou bien des variables explicatives, des variables indépendantes, X1, X2, X3, XM. Nous avons petit m variable et nous avons à la fin une variable cible. Alors, les variables explicatives, on va les introduire une par une au niveau de nos rônes et chaque variable s'introduit au niveau d'une synapse. C'est clair ? Après, je vais vous expliquer. Il y a un truc intéressant. En fait, là, on va ajouter une grandeur mathématique, un paramètre mathématique hyper intéressant sur cette synapse. puis, le neurone à sa sortie va nous donner quoi ? Y. Y, bien sûr, chapeau. Y estimé. Output value. Voilà. Je continue. Bien évidemment, bien évidemment, comme on a fait en machine learning, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est-à-dire, travailler avec des variables ayant des échelles, des échelles vraiment différentes. par exemple, une variable qui, par exemple, quand toi, tu prends le salaire qui varie entre 1 et 1 milliard, je prends en fait le salaire dans la ville de New York, et tu prends la variable âge qui varie entre 0 et 100, entre 0 et 100. La variable âge contient de l'information. La variable salaire entre 0 et 1 milliard contient de l'information, mais il ne s'agit pas, en fait, du même intervalle. Il y a une grande dynamique sur la variable salaire, 1 milliard sur la variable âge, 100. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut standardiser, standardiser les deux variables. Donc, avant d'entrer, avant d'entrer ces variables X1, X2, XM, au neurone, il faut tout d'abord, il faut tout d'abord appliquer un rescaling. Après, je vais vous montrer, enfin, par rapport au rescaling, soit on utilise standard scale, vous connaissez ça, on soustrait la valeur moyenne de vise par écart type, ou bien, on va en transformer toutes les variables entre 0 et 1. Et vous allez comprendre pourquoi, car après, il y a des fonctions d'activation entre 0 et 1. On va travailler avec minmaxescaver. Bon, par rapport à la transformation des variables avant l'entrée au neurone, là, je vous envoie, en fait, vers l'article du gars qui a inventé le CNN. Il est le chef du recherche et développement sur Facebook, il s'appelle Yann Lecan. Vous pouvez aller regarder, c'est-à-dire, son article, si vous voulez, l'article est gratuit sur Internet. Donc là, rapidement, j'ai pris ici, en fait, une image, une illustration à partir de son article. Donc là, je vous représente, en fait, des données brutes. Quand on supprime la valeur moyenne, on va centrer, on va centrer ces données, et puis on peut réaliser, en fait, une transformation mathématique un peu avancée, KL Expansion, en fait, c'est, bon, une transformation mathématique assez élaborée. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, tout simplement, on va soustraire la valeur moyenne et puis on va diviser par les quartiers. On passe des données brutes à des données centrées et réduites. C'est hyper important. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le créateur, enfin, l'inventeur du CNN. il suggère dans ses articles de standardiser les données avant leur utilisation dans les réseaux de neurones, avant leur introduction dans les réseaux de neurones. Maintenant, c'est quoi la sortie d'un neurone ? La sortie d'un neurone, en fait, c'est Y, enfin, le output value. Cette sortie peut être une valeur continue, un prix. Par exemple, le prix d'achat. Imagine, toi, tu veux, par exemple, prédire les prix des actions dans un marché financier, tu vas utiliser RNN, RNN, Recurrent Neural Network, un réseau de neurones recurrent. Tu vas utiliser LSTM, LSTM, Long Short Term Memory, cette architecture célèbre. Eh bien, cette architecture, finalement, va te sortir, va te donner une variable continue, donc un prix. Eh bien, ça te rappelle quoi ? Une variable continue à la sortie d'un modèle. Régression, il s'agit d'une régression. La sortie peut être une variable binaire, 0 ou 1, mauvais client ou bien bon client. La sortie peut être 0, 1, 2, 3, très bon goût, bon goût, très mauvais goût, mauvais goût, donc 0, 1, 2, 3, tu vois, 0, 1, 2, 3. On peut aussi avoir plusieurs sorties. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec une seule sortie, spécialement là, et je parle dans le cadre d'une classification avec plusieurs catégories. Donc toi, tu travailles dans le cadre d'une multi-classification, tu as plusieurs classes dans ta variable cible, très bon goût, bon goût, très mauvais goût, mauvais goût, 4 catégories, par exemple, afin d'améliorer les résultats, tu peux avoir, tu peux finir par plusieurs sorties. Donc un neurone peut avoir plusieurs entrées, une seule sortie, plusieurs entrées, plusieurs sorties. Et la sortie, elle peut être continue, discrète, 0, 1, ou bien plusieurs catégories. Allez, quand je te représente un neurone comme ça, c'est-à-dire, x1, x2, xm, on est sur la même ligne. Rappelle-toi de ton fichier, rappelle-toi de ton fichier, tu as x, x, la matrice rectangulaire contenant tes variables, x1, x2, x3, xm, tu disposes aussi du y, la variable cible. Donc ici, quand je dis x1, c'est x1, x2, je travaille sur la même ligne. Que représente une même ligne en machine learning ? Eh bien, ça représente la même observation c'est-à-dire. Ça représente un client. D'accord ? Ça représente un client. Bon. Maintenant, les fameuses synapses, eh bien, c'est-à-dire, les connexions, les arcs entre nos variables x1 jusqu'à xm et le neurone, on va les pondérer avec des poids. C'est-à-dire, la variable x1, on va utiliser le poids w1. La variable x2 va être pondérée avec w2, avec un poids w2. La variable xm va être pondérée avec wm. OK. Des choses compliquent. Maintenant, nous avons quatre trucs, quatre objets dans ce slide. Nous avons les variables x1, x2, xm. Vous connaissez ça depuis le machine learning. Heureusement, nous avons fait beaucoup de data mining pendant ce semestre. bien sûr, bien évidemment, standardisé, remis à l'échelle. Nous avons un neurone. Pour l'instant, c'est une boîte noire. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce neurone, dans le cercle vert, dans quelques minutes. Nous avons ici un cercle rouge qui contient la sortie. Une variable cible. Je suis dans le cas d'un apprentissage supervisé. Je suis dans le cas d'un apprentissage supervisé. Le quatrième, ou bien le quatrième élément, en fait, dans ce slide, c'est tout simplement les poids. Tu vas me dire comment je vais pour fixer les poids. Les poids, à t égale à zéro, tu vas les initialiser, tu vas les initialiser, c'est-à-dire les choisir, on va les choisir d'une manière aléatoire. On va initialiser les WI d'une manière aléatoire selon une loi de probabilité connue, la loi de probabilité uniforme continue sur l'intervalle moins 1. C'est-à-dire, on va générer W1, W2, Wm, et bien évidemment, il y aura en fait un W0 pour le biais ici, un W0, je ne l'ai pas représenté, avec une loi uniforme continue entre moins 1 et 1. Ça, c'est pendant l'initialisation. Puis, il y a tout un calcul à faire pour updater, c'est-à-dire pour mettre à jour ces points. Allez, maintenant, regardons de près à l'intérieur d'un neurone. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce cercle vert ? Bon, je regarde, il n'y a pas de questions pour l'instant. Enregistrement. Ahmed Jairé. Il m'a dit, c'est quoi le but de tout ça, de diplurning ? En fait, tout ce que tu peux faire avec du machine learning, tu peux le faire avec du deep learning. En fait, on va faire les mêmes tâches du machine learning, on va les répéter avec du deep learning. Sauf que, parfois, c'est très puissant. Le deep learning, il est très puissant. En traitement d'image, tu peux oublier le machine learning qu'il utilise du deep learning. Voilà. Enfin, tu me diras ce que j'ai répondu à ta question. B, OK, merci. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans un neurone. N'hésitez pas à me poser des questions. J'avoue, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bon, aujourd'hui, en fait, la présentation, elle est très qualitative. Ça permet vraiment de vous expliquer le mieux qu'est-ce qu'un réseau de neurones artificiels. Donc, dans le cercle vert ici, boum, on va trouver cette opération. C'est une somme. sur i allant de a à m, w, i, x, i. Une somme. Donc, toi, tu as, je travaille sur une seule ligne. J'ai un client qui dispose d'un âge. Donc, x1, c'est l'âge du premier client. Puis, il dispose, en fait, peut-être d'un salaire. X2. Puis, il dispose d'une colonne dépense. X3. Puis, il dispose d'une autre colonne. Donc, je prends x1, je prends x1, je le multiplie par w1. Plus, x2 fois w2 plus x i fois w i plus xm fois wm. Et je fais une somme. Enfin, j'effectue une somme. Je te rappelle quoi ? Ça te rappelle quoi ? C'est un produit scalaire. Regarde, si tu prends x1 jusqu'à xm, tu mets ça dans un vecteur. Dans un vecteur. X vecteur. Scalaire, w avec un vecteur, tu vas finir par un produit scalaire. Donc, la première étape dans le cercle vert, c'est un produit scalaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de mathématiques pour l'instant, c'est facile. Continue. On va prendre en fait ce produit scalaire et on va le mettre, on va mettre la valeur de ce produit scalaire, c'est-à-dire la valeur numérique. x1 fois w1, x2 fois w2, x3 fois w3, xm fois wm, boum, tu fais la somme, x0 fois w0 fois 1, le biais, tu fais la somme, la somme, tu vas le mettre à l'intérieur d'une fonction d'activation. Puis, on va comparer la valeur de la fonction d'activation, on va comparer la valeur trouvée à une valeur seuil. Exactement comme en biologie. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais au lycée, pendant, je pense, ton année de terminale, ton année de baccalauréat, tu as fait le TP, le fameux TP, où tu injectes, tu prends en fait la jambe, la jambe d'une grenouille. Et quand tu as fait la science expérimentale, 6e année secondaire ou la bac, on a fait la 6e secondaire. Tu as fait la science expérimentale. Et tu as fait la science expérimentale, d'achalfi en fait de câbles. Tu commences à, c'est-à-dire tu prends la jambe d'une grenouille, et puis tu vas injecter un flux, c'est-à-dire un courant électrique, et tu commences en fait à varier l'amplitude du courant électrique. À un moment donné, quand le seuil, quand l'amplitude du courant électrique augmente, la jambe de la grenouille commence à faire des mouvements. On dit qu'on a activé les neurones qui se trouvent à l'intérieur de la jambe. Exactement, c'est le même phénomène. Exactement, c'est le même phénomène ici. Bon, il n'y a pas de question. C'est bon, tout le monde a fait le TP apparemment. Je répète, je prends x1 jusqu'à xm, je réalise un produit scalaire avec les w i. Somme de i allant de 1 à m, w i x i. Je mets tout ça dans une fonction d'activation, j'obtiens une valeur, je compare cette valeur à un seuil, et j'obtiens y. Bon, enfin, maintenant, je pense que toi, tu veux savoir ce qu'il y a derrière les fonctions d'activation. Qu'est-ce que ça veut dire, une fonction d'activation ? Ici, je reprends l'exemple de la jambe de la grenouille, d'accord ? Et je te montre quelques signaux, quelques signaux nerveux réels, c'est-à-dire au niveau du cerveau humain, enfin, ou bien au niveau de la biologie, de la vie réelle. Donc, quand tu prends un neurone, eh bien, regardez, regarde sa fonction d'activation. En fait, c'est une fonction compliquée, et puis ici, on trouve, on trouve en fait une marche. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Toi, tu dois exciter le neurone, tu dois injecter un signal, tu vois ici, voltage, c'est un signal électrique, un signal électrique, tu dois dépasser le seuil. Eh bien, si tu dépasses le seuil, le neurone devient actif, d'accord ? Et on parle plutôt d'un état excité ou bien un autre état. Bon, ça, c'est en biologie. Les spécialistes en réseau de neurone, depuis les années 40, la fin des années 40, car tout ça a commencé en fait à la fin des années 40. Ça date, oui, le hype, c'est-à-dire, ne pensez pas que les réseaux de neurone, c'était hier ou bien c'est avant-hier, non. Tout ça date de la période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et début des années 50. Bon, vous pouvez regarder la présentation de la première séance, vous allez comprendre pourquoi l'humanité a délaissé, les spécialistes ont délaissé le domaine, en plus ils sont revenus maintenant. Bon, qu'est-ce qu'une fonction d'activation ? Je veux tracer y en fonction du produit scalaire, donc je prends y en fonction du produit scalaire, voilà, ça c'est une fonction d'activation. C'est-à-dire, si le produit scalaire est négatif, si le produit scalaire est négatif, j'obtiens y égale à 0. Si le produit scalaire est positif, je produis y est égal à 1. J'obtiens un y égale à 1. C'est-à-dire, 1, c'est la fonction phi de x, telle que sa valeur est égale à 1 si x est positif, et sa valeur est égale à 0 si x est négatif. Voilà, ça c'est la fonction d'activation la plus simple, qui essaye bien sûr de réaliser une analogie avec la fonction d'activation d'un vrai neurone. Sauf que, cette fonction, elle est simple, certes, elle est continue, ok, j'achète, mais elle possède un grand problème. Lequel ? Lequel ? Ben, le problème de cette fonction, elle n'est pas malheureusement dérivable au niveau du 0. Cette fonction, elle n'est pas dérivable en 0. Ça te rappelle quoi ? Ça te rappelle la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue, elle est continue, elle est gentille, sauf elle a un problème en 0. Donc, quand une fonction qui n'est pas dérivable, soit pas dérivable, en machine learning, en deep learning, en fait, on trouve beaucoup de problèmes. Car n'oubliez pas, on va fabriquer des fonctions objectifs, loss function, et puis on va essayer d'extraire de l'information à partir de ces fonctions. Donc, on va dériver une fois gradient, deux fois, une deuxième fois pour fabriquer la matrice ICN. Mais, quand même, il s'agit ici d'une fonction d'activation simple. Si le produit scalaire est négatif, on obtient 0. Si le produit scalaire est positif, on obtient 1. C'est une classification binaire. Je continue. Les spécialistes, à un moment donné, des réseaux de neurones, ils ont dit, tiens, cette fonction, elle est très discontinue, paf, en 0. Deux 0, boum, je passe à 1. Donc, existe-t-il peut-être une fonction plus douce ? Oui, il y a la fonction signe. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, regardez, si x tend vers moins l'infini, si x tend vers moins l'infini, le produit scalaire, c'est-à-dire, somme WXI, moins x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x tend aussi vers plus l'infini. 1 plus exponentielle moins x tend aussi vers plus l'infini. 1 sur tout ça, ça tend vers 0. Tu vois ? Maintenant, si la quantité qui se trouve à l'intérieur de la fonction tend vers plus l'infini, moins cette quantité, moins le produit scalaire, ça tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, 0. 1 sur 1 plus 0, on obtient 1. Boum, c'est une probabilité. Cette fonction d'activation, heureusement, elle nous permet d'avoir une probabilité. Donc, y, maintenant, devient une probabilité. Donc, on passe de 0 au 1, 0 au 1, un choix binaire vers un choix probabiliste. Nous avons un choix continu entre 0 et 1 à l'aide de la fonction sigmouille. Il existe en fait la fonction rectifier, relu, rectifier, linear unit. Rectifier et linear unit. Bon, je vous écris ça quand même car c'est hyper important. Rectified, linear unit. Allez, c'est quoi cette fonction ? Mathématiquement parlant, c'est le max entre le produit scalaire et 0. Qu'est-ce que ça veut dire, le max entre x et 0 ? Si x, le produit scalaire, ici, x, ça n'a rien à voir avec la variable. x ici, c'est la variable de la fonction. Donc, si le produit scalaire est positif, la fonction nous redonne, nous redonne le produit scalaire. Si le produit scalaire est négatif, on obtient 0. Donc, c'est 0 ou bien x. Voilà, ça s'appelle relu, rectifier linear unit. Encore une autre fois, vous voyez ici, la transition, elle est moins brusque que dans le cas de cette fonction threshold function, fonction heavy side. Vous avez vu ça en ESI, si vous avez fait une classe prépa, on étudie ça souvent en sciences industrielles. Bon, bref. Donc, la fonction threshold, enfin, threshold function, la fonction seuil, 0, 1, la fonction d'activation sigmoïde, la fonction d'activation relu, rectified linear unit, unit, et nous avons aussi la fonction tangente hyperbolique. Enfin, elle est simple, cette fonction, vous connaissez la formule de la tangente hyperbolique, c'est sinus hyperbolique divisé par cosinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, c'est 1 moins exponentiel moins 10x sur 1 plus exponentiel moins 10x. Cette fonction varie entre, donne des valeurs entre moins 1 et 1. Bon, si toi, tu veux vraiment comprendre cette histoire des fonctions d'activation, je t'envoie vers un cours, ou bien un article de recherche de Xavier Gloraux, et, bon, il est gratuit, cet article, et il explique vraiment l'utilité des fonctions d'activation. Il n'y a pas de démonstration en mathématiques, jusqu'à maintenant, personne ne sait pourquoi les fonctions d'activation marchent. En deep learning, la majeure partie des résultats ne sont pas démonterables mathématiquement. Mais, cet article va vous permettre quand même de comprendre un peu les fonctions d'activation. Et, aujourd'hui, en fait, c'est un peu bizarre. Je suis en train de vous larguer, de vous montrer des articles de recherche. En effet, c'est un domaine vraiment très, très actif, d'une part. Et toi, quand tu vas peut-être lancer ton projet fin d'étude avec une entreprise, c'est-à-dire que tu risques de lire plein d'articles de recherche. Tu vas lire des articles de recherche, tu vas regarder des codes et tout. Donc, à partir de maintenant, ayez cette habitude. En deep learning, on lit beaucoup d'articles de recherche. Bon, maintenant, question, comment appliquer la fonction d'activation ? Enfin, je vous ai expliqué les entrées, les inputs, x1, xi, xm, les poids, w1, w2, wi, wm, le produit scalaire, le calcul qui s'effectue à l'intérieur de la fonction d'activation. Mais, je n'ai pas encore expliqué comment on fabrique Y. Eh bien, regardez, afin d'illustrer mon propos, on va travailler avec deux fonctions d'activation. La fonction d'activation relu et la fonction d'activation sigmui. En fait, bien sûr, on ne va pas travailler avec la fonction seuil. c'est très brutal comme changement de 0 à 1. Regardez. Imaginons, imaginons, on travaille, on travaille sur, sur une classification binaire. Imaginons, on travaille sur une classification binaire, d'accord ? Donc, soit, soit, le client est un bon client, soit, le client est un mauvais client, 0 ou 1. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre, les variables du client, tu prends un client, une observation statistique, tu prends ces variables, boum, tu effectues un produit scalaire, tu mets ça à l'intérieur d'une fonction d'activation. Deux possibilités. Si la fonction d'activation, en fait, est une fonction, par exemple, seuil, tu vas obtenir soit 0, soit 1. Si la fonction d'activation est une fonction sigmoïde, ou bien une fonction relue, tu vas finir par une certaine probabilité. Tu prends le produit scalaire, tu le mets, tu le mets à l'intérieur du sigmoïde, tu obtiens une probabilité entre 0 et 1. Si la probabilité dépasse 0,5, tu vas dire, tiens, c'est un bon client, si la probabilité est inférieure à 0,5, tu vas dire, c'est un mauvais client. Voilà. Maintenant, question, comment un neurone apprend ? Comment un neurone apprend ? B. Maintenant, je dois juste vous rappeler le processus d'apprentissage dans le cas d'une régression linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Notre modèle de régression linéaire est en train d'apprendre. En fait, quand je prends une régression linéaire, c'est quoi une régression linéaire ? C'est y est égal à ax plus b. Le modèle mathématique se base sur une droite. Y est égal à ax plus b. Il y a combien de paramètres dans une régression linéaire ? Deux paramètres, A et B. A, la pente, B, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire ? La régression linéaire a appris à partir des données. Ça veut dire qu'on a déterminé les valeurs de A et B. Quand toi, tu fixes les paramètres A et B, ça veut dire que ton modèle a appris des choses. Il est en train d'apprendre. Bon, au lieu de A et B, je veux plutôt dire W1 et W0. W1 et W0. Ici, en fait, quels sont nos paramètres dans ce modèle ? Imaginons si on considère un neurone comme un modèle mathématique. Ils sont où, les paramètres ? Les XI ? Non. Les XI, ce sont des données. Le Y ? Non. C'est la variable cible. Eh bien, nos paramètres, ce sont les WI. Les paramètres, ce sont les WI. C'est-à-dire, si toi, par exemple, tu as 30 variables indépendantes, donc tu vas finir par 30 paramètres, par neurone, par neurone. Donc, un neurone apprend quand on fixe les paramètres d'une manière idéale. Tout ça est dû à Rosenblatt, en fait, c'est un chercheur américain et devant lui, il y a l'implémentation d'un neurone ou bien d'un réseau avec trois neurones depuis les années 50. Oui. C'est-à-dire, les réseaux de neurones, ça date. Bon. Donc, soit un neurone artificiel, vous comprenez ce que ça veut dire un neurone artificiel, ce neurone permet de calculer une valeur estimée de Y. Y chapeau. Exactement comme en régression linéaire, Y égale AX plus B, quand tu mets des données dans X, tu finis par Y chapeau. Bon. Output value. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand toi, dans la régression linéaire, tu tiens Y chapeau, tu vas comparer Y chapeau à quoi ? À quoi tu vas comparer Y chapeau ? Tu vas comparer Y chapeau à la valeur, à la vraie valeur du Y qui se trouve dans la colonne variable cible. Donc, à la valeur actuelle du Y. Le modèle te donne un Y chapeau et la réalité c'est Y. N'oublie pas, on est en train de faire de l'apprentissage supervisé. Donc, il y a existence d'une variable cible. Je passe. à qui est égal à 0 ? Tu commences par générer tes poids dans un intervalle moins 1-1 à l'aide d'une loi uniforme continue, une loi de probabilité. Vous allez étudier ça dans un module qui s'appelle Monte Carlo, génération de nombres aléatoires avec des techniques Monte Carlo. Tu calcules le produit scalaire, tu mets le produit scalaire à l'intérieur d'une fonction d'activation et tu vas sortir une valeur de Y chapeau. Qu'est-ce qu'on va faire souvent en machine learning ? Quand toi tu obtiens Y chapeau, on va comparer la valeur de Y chapeau à quelle valeur ? À la valeur de Y. Et on s'intéresse à quoi ? On s'intéresse à que Y chapeau soit proche de Y, soit le plus près possible de Y. Pourquoi ? Pour minimiser l'erreur. Pour minimiser l'erreur. Plus Y chapeau est proche de Y, mieux c'est. ça veut dire que l'erreur est faible. Bon. Donc là, je trace Y chapeau. Là, je te trace la vraie valeur de Y. Malheureusement, avec une seule itération, on obtient Y chapeau en bleu différent de Y. Tu vois, il existe quand même un écart. Maintenant, comment on fait pour quantifier l'écart ? Comment tu fais toi pour quantifier l'écart en régression linéaire ? Tu prends Y chapeau, tu fais moins Y et on met au carré. On lève la différence au carré car on risque d'avoir des différences parfois positives, parfois négatives. Rappelle-toi de la fonction objective dans la régression linéaire. C'est une somme des Y chapeau moins Y le tout au carré. Bien évidemment, là, on ajoute le 1,5 car c'est un truc des mathématiciens qui font de l'optimisation non linéaire. Les gens qui font du P&L de la programmation non linéaire aiment le 1,5 car toi, quand tu dérives après, tu vas supprimer le 1,5, c'est-à-dire le 2 ici va s'annuler ou bien va se simplifier avec le 1,5. Mais, tu peux travailler sans 1,5, c'est un choix. L'essentiel pour toi retient bien la fonction, cette fonction objectif. C pour coût, cost, cost function, cost function, fonction coût, fonction objectif, loss function, 1,5 de Y chapeau moins Y au carré. OK ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette fonction coût ? Eh bien, on cherche à la minimiser. Plus la fonction coût est faible, plus la fonction coût est faible. Ça veut dire que Y chapeau, la valeur estimée s'approche de la vraie valeur. Ça veut dire que c'est bien. Donc, toute l'ingéniosité en centre-toi, toute l'ingéniosité dans un neurone, c'est de déterminer les meilleurs paramètres, les meilleurs poids, les meilleurs WI, W1, W2, WI, WM, qui permettent de minimiser d'avoir un Y chapeau qui s'approche de Y. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va utiliser un truc miraculeux qui s'appelle backpropagation, backpropagation. En fait, ce qu'on a fait ici dans le slide numéro 46, dans le slide numéro 46, ça s'appelle feed forward, feed forward. D'accord ? Donc, c'est une... on est en train de nourrir, on est en train de nourrir notre neurone de gauche à droite, feed forward avec des données. On est en train d'effectuer des calculs de gauche à droite. Maintenant, on va, afin de minimiser ces, on va réaliser un backpropagation, c'est-à-dire une propagation, une rétro-propagation. Mais de toute manière, tout le monde dit backpropagation. En fait, le gars qui a fait ça, je pense que c'est un Français, il appelle ça backpropagation. pendant le backpropagation, on va essayer, on va essayer de propager l'information à l'envers afin de minimiser ces questions. Et vous, vous avez étudié par exemple le PNL. Comment on fait pour minimiser une fonction ? Comment on fait pour minimiser une fonction ? Ben, on la dérive. Pour minimiser une fonction, il suffit de la dériver. D'accord ? Donc, on va la dériver et à l'aide d'une formule mathématique, on va updater. On va mettre à jour les WI. Et puis, on va continuer notre feedforward. On va répéter notre feedforward. On va obtenir une autre fonction d'activation. Pardon, une autre fonction coût. Fonction coût. Si cette fonction n'est pas vraiment minimum, n'attend pas sa valeur minimale, on va faire un backpropagation. Feedforward. Backpropagation. Parce qu'en fait, soit on finit le nombre d'itérations, je vais vous montrer le code, soit les valeurs de WI ne bougent plus. On arrête donc la boucle. Et là, c'est bon, nous avons un modèle entraîné. Mais évidemment, nous, on ne va pas utiliser un seul neurone, on va utiliser des milliers de neurones. Donc, imaginez, imaginez, si toi, tu disposes de 30 variables, de 30 variables, dans ton fichier, tu as 30 variables indépendantes. Tu vas exiger combien de paramètres dans le neurone ? Il va exiger 30 poids, 30 poids, 30 poids, plus 1, 31, 31 weight, 31 WI. Maintenant, imagine si toi, tu disposes de milliers de neurones. Donc, tu as 31 000 paramètres. Enfin, c'est dingue, on est en train de travailler avec des modèles ayant un grand nombre de paramètres. souvent le nombre de paramètres de passe de loi le nombre d'observation. Le M, le nombre de paramètres de passe de loi le nombre d'observation. Allez, je vais vous montrer, je vais illustrer l'apprentissage avec cet exemple. Regardez, là, nous avons en fait un étudiant, donc c'est la ligne numéro 1. Nous avons une variable, le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures de sommeil et le résultat de l'étudiant dans un quiz, dans un examen blanc. Et puis, nous avons en fait son rendement dans un vrai examen. Nous, on veut en fait régler, on veut régler notre modèle de telle manière notre modèle va déterminer, on va fixer les meilleurs WI pour que ce modèle arrive à prédire, à prédire le rendement de l'étudiant par rapport à ces trois variables de décision indépendante. Study hours, sleep hours et le rendement de l'étudiant dans un quiz. OK ? Nous avons combien de variables ? Trois. Bon, on va fixer trois entrées. X1, X2, X3. Trois poids plus W0, le biais. Le biais, c'est un. W0, donc quatre paramètres. A-t-il égal à zéro ? Bien évidemment, le pourcentage ou bien le rendement de l'étudiant dans l'examen, c'est Y. Oublie Y pour l'instant. Je commence en fait mon feed forward. Feed forward. Donc, je génère les WI aléatoirement entre moins 1 et 1, W0, W1, W2, W3, 4 W. J'ai trois variables indépendantes. Je calcule le produit scalaire, je mets ça dans une fonction d'activation, j'obtiens un Y chapeau. Malheureusement, Y chapeau est loin de Y. Je calcule la fonction coût, j'obtiens cette fonction, malheureusement, elle n'est pas minimale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je réalise un backpropagation. Un backpropagation. Donc, le backpropagation, en fait, permet de faire quoi ? Permet de minimiser la fonction coût. OK ? Maintenant, maintenant, ça, c'était l'apprentissage sur une seule ligne. Mais toi, dans un fichier, tu as une ligne. Nous avons une ligne. Donc, nous avons plusieurs étudiants. Étudiants numéro 1, étudiants numéro 2, étudiants numéro 3, étudiants numéro 8. Comment on effectue l'apprentissage avec un seul neurone ? Je répète. Avant, c'était une seule observation, un seul neurone. Maintenant, on va garder un seul neurone. On va garder un seul neurone, mais plusieurs observations. Allez, je commence. Je prends le premier étudiant et je calcule Y chapeau. Je prends la deuxième observation statistique ou bien le deuxième étudiant, je calcule Y chapeau. avec le même neurone, avec le même neurone. Je prends le troisième étudiant, je calcule Y chapeau. Bon, je prends maintenant les étudiants qui restent, les quatre étudiants qui restent, je calcule leur Y chapeau. Chaque étudiant, chaque observation statistique, chaque ligne dispose d'un Y chapeau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces Y chapeau ? Bon, on va les comparer avec les vraies valeurs de Y, c'est-à-dire la variable cible. Notre variable cible contient les vrais rendements historiques de ces étudiants, en vert ici. Donc, parfois, on trouve des valeurs, en fait, Y chapeau, Y sont proches, parfois, les deux valeurs sont lointaines. Donc, on va calculer, en fait, la différence entre Y chapeau et Y, OK, au carré, on lève au carré, je multiplie par un demi, par les mathématiciens aiment ça, surtout ceux qui font d'optimisation non-linéaire, je fais une somme. Somme, enfin, un demi fois une somme Y chapeau et Y, le tout au carré. J'obtiens ma fonction coût, ma fonction objectif. Maintenant, comment on fait pour minimiser cette fonction objectif ? On fait une rétro-propagation, back-propagation. On fait un back-propagation pour ajuster les valeurs des W1, W2, W3. Donc, la valeur de la fonction coût va diminuer, puisqu'on va minimiser, et on continue. Maintenant, vous allez me demander comment on peut minimiser une fonction coût une fonction objectif. Et vous, vous avez étudié la programmation non-linéaire, l'optimisation non-linéaire. Donc, on peut utiliser, on fait, des algorithmes. Toi, tu peux calculer à la main, tu peux prendre, comme en régression linéaire, la fonction objectif était simple. Tu prends la fonction objectif, tu calcules la dérivée première, on appelle ça gradient, puis boum, tu calcules les dérivées croisées, les dérivées secondes, tu obtiens et matriciciennes. Ici, on va utiliser des algorithmes numériques. Donc, on va utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme du gradient. En anglais, ça s'appelle gradient descent. D'accord ? Cet algorithme consiste à vraiment représenter la fonction dans un espace de phase, puis, on va chercher le minimum. Donc, le minimum de la fonction objectif C donne les meilleurs WI, les meilleurs paramètres. D'où cet algorithme. D'où cet algorithme. Donc, je suis dans le salle numéro 61, OK ? Et on va regarder un peu les étapes. Comment on entraîne un réseau de neurones artificiels ANN ? Aujourd'hui, on est en train de faire du ANN avec un algorithme de gradient stochastique. Bon, dans la réalité, dans la vie réelle avec les données compliquées, on n'utilise pas un algorithme du gradient simple. On utilise plutôt en fait un algorithme du gradient stochastique qui utilise des aléas, enfin, qui utilise des générateurs de nombre aléatoires pour améliorer l'optimisation. Donc, première étape, on commence par initialiser les poids aléatoirement avec des valeurs proches de zéro, c'est-à-dire entre moins un et un. Deuxième étape, on entre la première observation des données, ligne par ligne, ligne par ligne, dans la première couche. Là, je ne suis pas en train de travailler sur un seul neurone. Attention, nous avons plusieurs neurones. Là, nous avons plusieurs neurones. Attention, on associe à chaque variable un nœud dans la première couche. Exemple, si les données contiennent 20 variables indépendantes, alors la première couche doit continuer 20 nœuds, c'est-à-dire 20 neurones. Je parle de la première couche. Puis, on fait ce qu'on appelle notre forward propagation, ou bien feed forward. De gauche à droite, les neurones sont activés. Cette activation neurone par neurone est limitée par les poids. Ensuite, on propage toutes les activations jusqu'à le résultat Y. D'accord ? Étape numéro 4. On vient de déterminer une valeur prédite pour Y. Je viens de vous expliquer ça. Dans cette étape, on va comparer cette valeur prédite à la valeur actuelle. On compare le Y, chapeau, à Y. Tu fais la différence, tu mets au carré, tu fais la somme, tu multiplies par un demi. Mais il n'y a pas que ça comme loss function. Il existe plein de fonctions loss. Enfin, plein de fonctions. Coup. Je vais te montrer ces fonctions loss. Regardez. C'est une fonction coût. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Au lieu de prendre somme sur Y allant de 1 à N, N, c'est le nombre d'observations. Y, chapeau, mais Y au carré. Non, je divise par N. Je calcule la moyenne des erreurs et je fais une racine carrée. Ça, c'est une fonction coût. On peut utiliser ça comme fonction coût. On peut utiliser ça comme fonction coût en régression. Sauf que cette fonction pose des problèmes par rapport à la dérivation. Elle n'est pas dérivable en certains points. On peut utiliser ça comme fonction coût en régression. On peut utiliser cette fonction qui utilise en fait la fonction logarithme. Après, ne vous inquiétez pas, toutes ces fonctions sont déjà implémentées. Maintenant, dans le cas d'une classification, dans le cas d'une classification, on peut utiliser cette fonction coût. catégorical cross-entropy, qui te rappelle en fait l'entropie de Shannon. Vu dans quel chapitre ? Vu dans le chapitre arbre de décision. Donc, il existe en fait un grand choix, un large choix par rapport aux fonctions coût. Attention, ne mélangez pas, s'il vous plaît, les fonctions d'activation des fonctions courbes, des fonctions objectifs. Ok. Allez, je continue. Donc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est démodé. Depuis les années 50, personne n'utilise un seul neurone. Enfin, bon, je vais vous montrer un code. Regardez, le code que je vous ai envoyé qui s'appelle réseau neurone simple avec un seul neurone contient l'implémentation d'un seul neurone. Mais un seul neurone ne permet pas de faire des bons résultats. À cet égard, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu d'utiliser un seul neurone, on va utiliser une grande quantité de neurones, un grand nombre de neurones. Après, on ne va pas mettre les neurones n'importe comment. On ne va pas mettre les neurones n'importe comment. Non. En fait, on va mettre les neurones dans du couche. On va plutôt parler d'une architecture. D'une architecture, dit Plurney. Non, tu as raison. En fait, ta question, elle est correcte. Tu as raison. Il existe ici une confusion. Mais tu as raison. Regarde maintenant comment on apprend dans le cas d'un réseau de neurones. J'ai un réseau de neurones, bien sûr, profond, avec plusieurs couches cachées. On va mettre une couche d'entrée. Tu vois là, c'est une couche d'entrée. Et puis ici, j'ai une couche de sortie. La couche d'entrée, la couche d'entrée, c'est spécial à la couche d'entrée. La couche d'entrée, s'il vous plaît, attention, la couche d'entrée, la couche d'entrée, input layer, c'est un cas exceptionnel. Dans la couche d'entrée, on va mettre un nombre de neurones qui correspond au nombre des variables. C'est-à-dire, si toi, tu as 20 variables, tu vas mettre 20 neurones. Si toi, tu disposes de 30 variables, tu vas mettre 30 neurones, et ainsi de suite. Maintenant, quand on passe à la première couche cachée, first hidden layer, dans cette première couche cachée, on va trouver un neurone. Regardez ici. Enfin, peut-être, là c'est mieux, là c'est plus clair. Regardez. Le neurone ici, qui se trouve dans la première couche cachée, est connecté aux autres neurones. Tu vois ? Donc là, il existe une flèche entre âge et ce neurone, entre distance et le neurone, bedroom, le nombre de chambres à coucher, et ce neurone, et la surface de la maison et ce neurone. C'est clair ? Donc maintenant, on revient en fait à notre configuration de départ. C'est clair ? Pareil pour ce neurone, pareil pour ce neurone. Et regardez, là c'est fully connected, c'est-à-dire c'est fully connected. Tous les neurones, à partir de la première couche, à partir de la couche d'entrée, sont connectés à tous les neurones. De gauche à droite, je travaille de gauche à droite. Donc, voilà, j'ai la première couche cachée, deuxième couche cachée, troisième couche cachée, puis j'ai ma sortie. La sortie ici contient quatre neurones, ça veut dire apparemment, nous avons ici, on fait une classification à quatre catégories. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Donc, bon, je vais vous montrer, je vais vous montrer, donc, bon, maintenant, si on prend un exemple, prédiction du prix d'une maison avec un réseau de neurones, imaginez, nous avons quatre variables, quatre variables indépendantes, la surface, le nombre de chambres à coucher, la distance de la maison par rapport au centre-ville et l'âge, l'âge de la maison. Donc, on va introduire ces variables via une couche d'entrée. La couche d'entrée va continuer quatre neurones. Chaque neurone, en fait, ici, représente une variable. Les choses deviennent intéressantes à partir de la première couche cachée. La première couche cachée, ici, est représentée en vert. Donc, chaque neurone de cette couche cachée est connecté à tous les autres neurones. A T égale à zéro, A T égale à zéro. Ce neurone aussi, ce neurone aussi. Après, pendant le calcul, pendant le feed forward, back propagation, il y a des points qui vont augmenter, il y a des W qui vont augmenter, il y a des W qui vont vanisher, c'est-à-dire vont diminuer. Mais, à la fin de la journée, à la fin de la journée, en fait, on va obtenir un réseau de neurones où les neurones des couches cachées sont connectées aux autres neurones. Et le but, c'est obtenir, par exemple, c'est d'obtenir le prix de la mise. Donc, imaginez, ici, peut-être, je n'ai pas représenté la flèche entre X2 et ce neurone. En fait, pourquoi ? Car le poids associé à cette flèche, à cet arc, est tellement faible que ce neurone ne s'active pas avec le nombre de chambres à coucher. Ce neurone, par exemple, comme ici, par exemple, si je prends ce neurone, non, ça, c'est pas... Voilà, si je prends ce neurone, ce neurone, en fait, ce deuxième neurone de la première couche cachée ne s'active qu'avec X2 et X3. Donc, les valeurs de W2 et de W3 sont grandes. Par contre, le poids par rapport à X1 et le poids par rapport à X4, les deux poids sont faibles. Donc, on peut même supprimer la connexion. Mais en réalité, en fait, c'est un réseau de neurone fully connected, c'est-à-dire comme ici, représenté ici. Voilà. C'est une vraie architecture ANN qui permet de réaliser soit une classification, soit une régression. faute de temps, je ne peux pas vous montrer ni l'architecture CNN ni l'architecture RNN, mais de toute manière, dans l'équipe Graphics, on est en train de préparer des trucs, en fait, d'ici l'été sur RNN et CNN. Allez, bon, tout ça, c'est bien, tout ça, c'est bien. On va passer, en fait, à l'application. On va passer à l'application. Allez, je vous demande, s'il vous plaît, d'allumer vos fichiers Jupiter en notebook. Allez. Et n'hésitez pas à me poser des questions, s'il y a un truc qui est un peu compliqué. J'avoue, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je vais faire juste deux print screens. OK. Bon, c'est bon, là. OK. Bon, ça, c'est bon. enfin. Bon, très bien. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, je vais commencer par vous programmer un aura. Je vais commencer tout simplement par vous programmer un simple aura. B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à partir de Scratch. Donc, on va charger la bibliothèque NewPy à un P. Enfin, on va utiliser vraiment un module de base, le numérique de Python. Puis, on va travailler avec la fonction sigmoïde. Donc, on aura besoin de quoi ? On aura besoin de définir cette fonction sigmoïde. Donc, j'écris sigmoïde. La fonction sigmoïde prend une valeur x et qu'est-ce qu'elle retourne ? Qu'est-ce qu'elle retourne ? Elle retourne 1 divisé par 1 plus exponentiel. D'où on va ramener exponentiel ? Bien évidemment à partir de un P moins x. Voilà. Donc, ça, c'est notre fonction sigmoïde. C'est une fonction. Je vais définir la fonction. Puis, je vais définir la dérivée de cette fonction. Quand toi, tu dérives 1 sur 1 plus exponentiel moins x, on va appeler cette fonction f du x. Bizarrement, la dérivée de cette fonction c'est f du x fois 1 moins f du x. je ne sais pas ce que vous avez remarqué, c'est-à-dire ce truc mathématique. Bon, je répète. C'est-à-dire, si toi, tu prends une fonction sigmoïde. voilà, ça, c'est une fonction sigmoïde. si tu la dérives si tu la dérives f prime f prime de cette fonction tu vas obtenir f du x fois 1 moins f du x. Attendez, il ne faut pas que je vous dise une connerie parce que c'est f du x fois 1 moins f du x ou bien f du x fois f du x moins 1. Je vérifie je vérifie. Voilà, donc, le some activation function. Oui, c'est bon. C'est sigmoïde 1 moins sigmoïde. Donc, c'est correct. C'était correct. Voilà. Donc, quand on dérive cette fonction, la fonction sigmoïde, sa dérivée, c'est quoi ? C'est la fonction sigmoïde fois 1 moins la fonction sigmoïde. C'est clair ? Donc, ce qui nous facilite, bon, je vous envoie comment ce code dans la tête, mettez ça, s'il vous plaît, dans Markdown. mettez ça dans Markdown, c'est un code dans la tête. Donc, je vais écrire sigmoïde, par exemple, dérivée. Toujours, quand tu définis une fonction d'activation, tu dois aussi définir sa dérivée. Donc, la dérivée de la fonction sigmoïde, c'est sigmoïde fois 1 moins sigmoïde. C'est clair. quand j'exécute, ça, c'est la dérivée de la fonction sigmoïde. C'est fait. Bon, on peut, bien évidemment, tracer cette fonction. On va trouver la fameuse courbe. Je peux tracer la fonction sigmoïde. Par exemple, je prends x np linispace. J'aurais dû écrire ce mot. linispace. Voilà, start, stop. Je prends, par exemple, entre moins 5 et 5. Je prends, par exemple, 100 valeurs. Et je fais tout simplement... Ah, il faut que j'appelle matplotlib. Oui, j'ai oublié. donc matplotlib inline, puis import matplotlib point pyplot as plt. Puis je fais pltplot x sigmoïde boom de x. Je mets un point virgule d'exécute. Voilà, je tiens ma fonction. Tu vois ? C'est-à-dire, vraiment, avec les capabilities, les pouvoirs de newpy, et de vectorisation. Enfin, c'est très facile, en fait, de faire un calcul. Et même de tracer une courbe. Voilà, ça, c'est une autre fonction si je vous le dis. Tu vois ? Enfin, elles disent pas... C'est une fonction qui varie entre 0 et 1. Bon, les valeurs varient entre 0 et 1. Donc, on peut considérer les valeurs de cette fonction comme une probabilité. C'est clair ? Voilà, donc 11 euros, ça donne 0,5. Quand x envers plus infini, fonction converge vers 1, tend vers 1. Quand x tend vers moins à l'infini, la fonction tend vers 0. P. Très bien. Donc, très bien, nous avons fabriqué notre fonction sigmoïde. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut encore ? Il faut calculer un produit scalaire. Il faut calculer un produit scalaire. Donc, bon, je vais prendre ce code. je pense que ce sera mieux de vous expliquer, de vous illustrer un neurone sur ce code. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez, j'ai chargé la bibliothèque Numpad, puis, j'ai défini ma fonction d'activation. Je vais réaliser une classification binaire. Donc, dans le cas d'une classification binaire, on utilise la fonction sigmoïde. Tout le temps comme ça. C'est-à-dire, on met la fonction sigmoïde sur le neurone de sortie. C'est-à-dire, dans la couche de sortie. C'est l'output-là, tu mets sigmoïde. Dans quel cas tu mets sigmoïde ? S'il s'agit d'une classification binaire. Dans le cas d'une classification multiclasse, tu utilises une fonction softmax. une fonction softmax. C'est exponentielle divisé par la somme des exponentielles. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme fonction d'activation à l'intérieur des couches cachées ? On utilise RELU, rectified linear unit. Je répète, car les choses sont compliquées. Sur la couche d'entrée, pas de fonction d'activation. Juste, tu prends la variable, tu la remets à l'échelle standardisation de la variable et puis ce neurone, tu le connectes à tous les neurones suivants. Bien sûr, pendant l'initialisation. Dans la couche, ou bien dans les couches cachées, les différents hidden layers, on utilise de manière générale la fonction RELU, rectified linear unit. Pourquoi ? Car ça permet d'accélérer l'apprentissage. Tu peux utiliser la fonction sigmoïde, mais c'est long. On utilise RELU. Maintenant, sur la couche cachée, pardon, sur la couche de sortie, output layer, qu'est-ce qu'on utilise ? S'il s'agit d'une classification binaire, on utilise la fonction sigmoïde, comme ici, comme ce que je suis en train de faire. Sinon, on utilise en fait une fonction d'activation softmax. softmax. Toutes ces fonctions se trouvent dans Keras, dans Tincelflow, dans tous les modules de deep learning. C'est-à-dire, il suffit de choisir. Voilà. Bon, je suis en train de vous donner quelques règles. Donc, je définis ma fonction sigmoïde, c'est fait, c'est fait. Je définis sa dérivée, c'est fait aussi. Sigmoïde x fois 1 moins sigmoïde x. Sauf que les valeurs de la fonction sigmoïde, tellement elles sont proches de x, ici, on peut faire x fois 1 moins x. C'est une approximation. Attention, c'est une approximation x fois 1 moins x. La vraie dérivée de la fonction sigmoïde, c'est sigmoïde fois 1 moins sigmoïde. Mathématiquement, vous pouvez dériver la fonction. Continue. Maintenant, on va définir en fait nos données. Nos données, nous avons ici combien d'entrées. Regardez, je définis ça. training input. Nous avons 3 ancrées. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Combien de variables ? 3 variables. C'est clair ? Voilà. vous pouvez dire que nous avons 4 clients. 4 clients. Client numéro 1, client numéro 2, client numéro 3, client numéro 4. Chaque client est caractérisé par 3 variables. 7 variables, 7 variables, 7 variables. Peut-être que c'est plus clair avec Pandas. Je fais import Pandas as PD. Puis, je vais faire PD data frame training input. Bon. Voilà. Donc, j'ai 4 clients. Le client numéro 0, le client numéro 1, 2 et 3. J'ai 3 variables. 0 et 1 et 2. C'est clair ? Bon. Là, j'ai défini mes variables d'entrée. Puis, il s'agit bien évidemment en fait d'un apprentissage supervisé. Donc, il faut définir quand même la variable cible. Donc, la variable cible, c'est training output. Je vous représente la variable cible. Vous voyez, le premier client appartient à la classe 0, le deuxième client appartient à la classe 1, puis la classe 1, enfin la classe 1 quoi, et la classe 0. Je fais PD data frame training outputs. Tu vois ? On obtient notre variable cible, Y. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on doit générer les poids. On doit générer les poids. Question, on a combien de poids ici ? Nous avons trois variables. On peut travailler avec trois poids. Mais, ce n'est pas vraiment correct. Il faut toujours ajouter un quatrième poids, un W0. La formule, enfin, je vais vous donner la formule. En réalité, la formule, elle se base sur un produit scalaire. c'est-à-dire, le output Y, c'est tout simplement W0 fois 1 plus W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W... Ah, j'ai oublié X0. W3 pardon, W3 fois X3. J'exécute, voilà. J'ai oublié un produit scalaire. Enfin, oubliez le W0. W1 fois X1 W2 fois X2 W3 fois X3 c'est notre produit scalaire. Et puis, j'ai en fait le 1 c'est comme un offset. On appelle ça biais. C'est comme Y égal à X plus B. Ici, dans ce code, en fait, j'ai généré trois poids. Trois poids. W1 W2 W3 Ces poids ont été générés entre moins 1 et 1. En fait, quand on utilise bon, on va utiliser RandomSeed. Bon, regardez, je vais vous envoyer le code comme ça, vous allez suivre mieux. Non, le code, il est dans vos boîtes email. Allez. Bon, je vais lancer quand même ce code. Donc, c'est bon, là, j'ai le seed. Donc, je vous montre comment on génère les poids. Regardez. Les poids sont générés à l'aide de cette formule. Vous allez me demander pourquoi vraiment cette formule. Je vous montre les poids. En fait, tu vois, ce sont des valeurs entre moins 1 et 1. En effet, mon but est de générer à trois poids. Donc, je vais effacer le double V0. Je vais effacer le double V0. Aléatoirement, à l'aide d'un générateur de nombre aléatoire entre moins 1 et 1. Donc, je fais quoi ? Je génère trois valeurs aléatoirement entre 0 et 1. J'utilise donc le module 1P, le sous-module random. À l'intérieur du sous-module random, j'ai un générateur de nombre aléatoire selon la loi uniforme continue entre 0 et 1. Je génère trois valeurs. Puis, la formule qui permet de transformer maintenant la question c'est comment transformer l'intervalle 0,1 vers un intervalle moins 1,1. De toute manière, vous allez voir ça en calcul Monte Carlo. Il y a tout un module Monte Carlo. Bon, j'entucine un peu quelques résultats de ce module. Qu'est-ce que tu fais ? On va faire 1 moins moins 1 2 fois le générateur moins 1. Donc, à l'aide de cette formule, on peut transformer un générateur de l'intervalle 0,1 vers moins 1. D'accord ? Puis, bon, je reviens au code. Ici, on va fixer, on commence à boucler. J'utilise une boucle fort. donc, je boucle 10 000 fois. Bon, je définis ma couche d'entrée x1, x2, x3, puis je réalise mon produit scalaire. Mon produit scalaire entre quoi et quoi ? Entre les poids générés aléatoirement et x1, x2, x3. J'utilise à cet égard un p.dot. Un p.dot permet de réaliser un produit scalaire entre deux vecteurs en une paille. j'obtiens y. Maintenant, je dois comparer y, j'obtiens, pardon, ici, y chapeau. Je dois comparer y chapeau aux vraies valeurs de y, c'est-à-dire training output. Eh bien, je calcule une erreur. Je calcule une erreur. Je fais training output, mon output. je prends cette erreur, je l'injecte à l'intérieur de la dérivée de la fonction sigmoïde. Ah, pardon. Je prends cette erreur, je la multiplie, je la multiplie par la dérivée de la fonction sigmoïde. J'obtiens, en fait, adjustment, c'est-à-dire des quantités qui vont me permettre d'ajuster les points. Et, et je veux boucler, je veux répéter ça dix mille fois. Voilà comment on réalise une classification binaire avec un système normal. Bien évidemment, en fait, cette classification ici, regardez, après l'entraînement, il m'a donné une probabilité de 0,0 sur le premier client, 0,9 sur le deuxième client, 0,9 sur le troisième client et 0 sur le quatrième client. J'applique un seuil, j'applique un seuil. Si c'est supérieur à 0,5, je mets 1. Si c'est inférieur à 0,5, je mets 0. Voilà. Donc ça, c'est un neurone. Bon, encore une autre fois, personne n'utilise un neurone. En fait, on implémente un neurone juste pour des considérations bédagogiques. Maintenant, comment les gens travaillent avec les réseaux de neurones profonds ? En fait, le code, il est dans vos boîtes e-mail. On utilise des bibliothèques comme TensorFlow, comme PyTorch, d'accord ? Il existe d'autres bibliothèques qu'implémentées en C++. Il y a Café, je pense, implémentée en C++. Il y a une bibliothèque qui s'appelle Java for Deep Learning, implémentée en Java. En Python, tu as TensorFlow. Il y a aussi Tiano et il y a PyTorch. Et il existe un module qui s'appelle Keras, Keras qui permet de commander, c'est-à-dire d'interfacer TensorFlow, car TensorFlow est assez compliqué. Bon. Donc, on va définir. Donc ici, en fait, ici, c'est un fichier d'analyse où vous allez analyser DataFile Chain Problem Modeling, le fichier de désaccrètement des clients. Donc, au début, on commence, en fait, par comprendre un peu les données. Bon, ça, c'est normal, car bon, moi, je viens un peu de la statistique, donc il faut quand même tracer quelques distributions des données. Puis, on va supprimer la variable cible Y, puis on va supprimer les variables qui ne contiennent pas d'informations. On va encoder, OK ? On va diviser en Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. On va surtout remettre à l'échelle Standard Scaler, puis on appelle notre bibliothèque qu'il reste. Et là, nous avons six variables, donc on va prendre, non, pardon, en fait, nous avons 11 variables. Je pense que nous avons 11 variables, donc la couche d'entrée, c'est 11 variables. Voilà, 11 variables. La couche d'entrée va continuer 11 variables, et puis on commence, en fait, à fabriquer notre réseau de normes. et à la fin, on applique un seuil et on calcule notre matrice de confusion, exactement comme au machine learning. On peut après vérifier avec une nouvelle observation et à la fin, on peut améliorer le réseau et à la fin, à la fin, on peut comparer avec une méthode d'ensemble liste, XGBoost. En fait, c'est un cours de 12 heures en 1h30. C'est génial, quoi. Bon, là, je vais vous laisser partir. J'ai une question, est-ce que vous avez compris ? Ou bien dites-moi, je pose une autre question. Où vous décrochez ? À partir de quel instant vous décrochez ?